Bonsoir à tous, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Laura Rossier, je suis une des médecins assistantes du cabinet. Et puis j'ai eu la tâche de vous parler des vaccinations et quelles sont un peu les différences aussi. Pourquoi est-ce qu'on veut vous vacciner par rapport aussi à la population générale ? Et je vais vous présenter quelques données par rapport à ça. Pour commencer un peu d'histoire, le concept de la vaccination c'est quelque chose d'assez ancien. On a encore des traces écrites de la Chine au 15e siècle où ils essayaient d'inoculer la variole à des personnes saines pour les protéger. Donc la variole c'est quelque chose dont on ne parle plus maintenant parce que ça a été éradiqué. Mais à une époque c'était une maladie très sévère qui faisait des grosses pustules. Et à cause des risques d'infection de la peau qui suivait ces pustules, il y avait presque 30% de mortalité. Donc c'est vraiment un grand fléau à l'époque, d'où le fait qu'ils essayaient justement de lutter contre ça. Et puis le premier vaccin finalement qui a été fait, c'était en 1796, fin du 18e siècle, par un Britannique qui a inoculé en fait une forme bovine de la variole à des humains. Et il a vu qu'ensuite en exposant ces humains à la variole, ils faisaient une forme beaucoup moins sévère et qu'ils arrivaient à bien répondre en fait à ça. Et pour la petite histoire, c'est pour ça qu'est né le terme de vaccination, parce qu'en fait vaca veut dire vache en latin. Et c'est à l'origine en fait de ce terme. Donc c'était pour la petite anecdote. Et puis ensuite, les choses, elles se sont développées. Il y a eu bien sûr Louis Pasteur avec le vaccin contre la rage et énormément d'autres vaccins qui se sont développés depuis. Et je pense que le plus beau accomplissement de la vaccination, c'est justement l'éradication de la variole en 1980. Maintenant, la vaccination, ce n'est pas toujours aussi clair et aussi spectaculaire. Parce que malheureusement, on ne peut pas tout éradiquer. Parce qu'il y a des réservoirs qui ne sont pas humains, parce que les bactéries, les virus peuvent évoluer dans le temps. Et c'est pour ça qu'on doit se poser la question de pourquoi on se vaccine et de la balance bénéfice-risque que ça pose. Donc pour ça, il faut déjà se rendre compte du risque contre lequel on veut se protéger. Donc finalement, ce risque, il est à la fois personnel. Donc est-ce que si moi j'attrape cette maladie, est-ce que c'est grave pour moi ? Et est-ce que c'est important de protéger mon entourage ? Donc du coup, il y a ces deux perceptions du risque-là qu'il faut se faire quand on se pose la question du vaccin. Et face à ça, il y a les effets secondaires, les appréhensions qu'on peut avoir face à cette vaccination. Et essayer de se rendre compte, est-ce que ça vaut la peine ou pas ? Et c'est ça que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Une des choses qui est très importante dans cette réflexion qu'on se fait, c'est de bien se renseigner. Parce qu'il y a eu énormément de polémiques sur la vaccination. Des rapports qui sont sortis, des publications dans des journaux sérieux, qui ont montré des liens entre la vaccination de la rougeole et l'autisme. D'autres qui ont soulevé la sclérose en plaques et l'hépatite B. Et c'est clair que quand on entend ça, on a peur, on n'a pas envie de se faire vacciner. Et le problème, c'est que ça prend du temps de lutter contre ces idées reçues. Donc maintenant, on a des études qui sont ressorties entre temps, qui ont vraiment pu prouver que ce lien n'existe pas. On a des méta-analyses qui sont très rassurantes face à ces données. Donc je pense qu'il ne faut en tout cas plus penser à ces associations-là. Et il faut toujours garder un esprit critique. Je pense qu'on est dans une ère où on est submergé de plus en plus de données sur les vaccins, qu'on trouve partout. Avec Internet, on peut lire tellement de choses, tellement de bonnes choses, mais aussi des fausses informations ou des informations biaisées. Et je pense qu'il faut prendre la peine d'essayer de comprendre ces informations et de ne pas hésiter aussi à venir nous en parler, à nous poser des questions si vous avez de la peine à faire la part des choses. Maintenant, pour revenir à la Suisse, là, actuellement, ça, c'est le plan de vaccination en rigueur. Donc c'est des plans de vaccination qui sont mis à jour assez régulièrement. Celui-là, il a été mis à jour encore cette année. Et puis vous voyez que finalement, la plupart des vaccins ont l'effet chez le pédiatre, quand on est enfant et que finalement, à droite du tableau, à l'âge adulte, il n'y a plus grand chose à faire. Il faut se mettre à jour en termes de diphtérie, tétanos, la coqueluche encore pour les jeunes adultes. Et puis globalement, le reste, c'est les petits vues que vous voyez. C'est surtout s'assurer que le vaccin a été fait par le passé et que vous avez été protégé par ça. Donc ça, ça nous concerne tous. C'est le plan de la vaccination en Suisse pour tout le monde, indépendamment de votre état de santé, de vos maladies concomitantes. C'est les vaccins qu'on recommande. Maintenant, est-ce que c'est différent pour vous ? Alors oui. Et pourquoi ? En fait, la maladie inflammatoire, c'est une maladie auto-immune, ce qui fait que vous avez un certain dérèglement finalement de votre système immunitaire, parce qu'il s'attaque contre votre intestin, on peut dire ça comme ça. Et ça fait que vous avez de base une immunité qui est altérée, donc ça change votre susceptibilité aux maladies. Ça, c'est de base par votre maladie, indépendamment du traitement. Et là-dessus, se rajoutent les facteurs liés au traitement. Vous voyez en bas, les traitements immunosuppresseurs. Donc que ce soit par des comprimés, des perfusions, des traitements sous-cutanés, ça va aussi influencer votre immunité. Alors, comme ça a été présenté par mon collègue, il y a des traitements de différents degrés de sécurité, donc ils ne vont pas inhiber tous de la même façon votre immunité, mais ils sont importants d'être pris en compte. Et également, l'état nutritionnel, qui est aussi très important, surtout dans les phases de poussée où la maladie est très active. vous allez aussi être plus à risque d'être dénutri. Et quand vous êtes dénutri, vous avez aussi moins d'énergie pour que votre système immunitaire vous protège des infections. Et puis, un autre paramètre qui est important, donc ça, ce n'est pas lié spécialement à la maladie inflammatoire, mais c'est clair que l'âge joue aussi un rôle important dans les différentes susceptibilités aux infections. Pour revenir sur les traitements, vous avez ici un tableau. Alors, il ne faut pas lire tout ce qu'il y a écrit, il y a un peu trop d'informations, mais c'est juste pour vous montrer un peu que tous les traitements ne sont pas similaires en termes d'immunosuppression. Donc, en vert, vous voyez le salofalque, par exemple, qui est un traitement très sécure dans le plan de vue immunité. Et puis, vous voyez qu'ensuite, par exemple, les anti-JAC en combinaison, ou certains, enfin les anti-TNF, pardon, ils vont avoir une immunosuppression qui est plus forte. D'accord ? Et ça, c'est important parce que ça vous expose à des risques différents. Et surtout, ça ne vous permet pas de faire les mêmes types de vaccins. Donc, les vaccins, pour faire simple, il y a plusieurs types de vaccins. Et il y a les vaccins vivants atténués qui sont assez faciles à comprendre. L'idée, c'est qu'on vous donne la maladie, mais dans une forme qui est moins sévère. D'accord ? Donc, on vous donne vraiment le pathogène qui cause la maladie. Donc, c'est typiquement pour la fièvre jaune ou la fièvre typhoïde. On vous inocule la maladie, qui a été préalablement un peu affaiblie par différents processus. Et ça déclenche une réponse immunitaire qui fait qu'ensuite, quand vous êtes exposé à la maladie en pleine dose, vous allez tout de suite pouvoir être protégé. D'accord ? Mais ça nécessite d'avoir un système immunitaire qui fonctionne bien parce que sinon, on est en train quand même de vous administrer la maladie, ce qui n'est pas le but. D'accord ? Et puis, les autres vaccins, par contre, eux, ils sont inactivés. Donc, ce ne sont plus des vaccins vivants. Donc, ce ne sont plus des vaccins qui peuvent vous rendre malade. Donc là, soit on vous donne le vaccin en entier, soit on peut vous donner des composants du vaccin. Donc, une protéine, par exemple, qui l'expose à sa paroi. Comme ça, votre organisme, il reconnaît la protéine. Et puis, quand la protéine, elle vient avec le virus quand vous êtes infecté, il peut tout de suite réagir. Et le stade ultime de cette reconnaissance, c'est les vaccins ARN messagers où, justement, c'est votre propre corps qui sécrète cette protéine et qui va être reconnu par votre système immunitaire pour déclencher une réaction. Et la seule chose que je voudrais vous retenir, c'est que les vaccins vivants, on ne peut pas toujours les donner. Et notamment, quand vous avez un traitement immunosuppresseur, on ne peut pas vous inoculier ces vaccins. Et ça, je pense que c'est important aussi, quand vous avez des projets de voyage, par exemple, de bien nous en parler pour que vous ayez aussi conscience de ça et qu'on puisse voir ensemble un peu comment vous protéger. Maintenant, on revient sur les vaccins qu'on vous conseille. Donc, en plus du schéma de base que je vous ai montré avant, ça, c'est les recommandations suisses pour toute personne avec une maladie auto-immune qu'elle ait ou non un traitement immunosuppresseur. Et globalement, il y a trois maladies contre lesquelles on peut se protéger par des vaccins. Il y a la grippe, il y a les pneumocoques et il y a l'herpès austère qui cause le zona. Donc, on va reprendre ces trois éléments un peu plus tard. Et puis, ces recommandations, elles ne sont pas très locales parce qu'on les retrouve aussi en Europe. On retrouve le pneumocoque, la grippe et le zona. Les autres vaccins, c'est l'hépatite et l'HPV qui sont dans le schéma déjà de base. Donc, la grippe, c'est quoi ? Je pense que quand vous pensez à la grippe, vous pensez d'être au fond du lit avec un gros rhume. Alors, certes, oui, ça peut faire ça. Mais ça peut aussi faire des formes un peu plus sévères. Et c'est surtout de ça qu'on veut vous protéger. Donc, de faire des pneumonies, des atteintes au niveau cérébral, des atteintes cardiaques, parce que c'est ça qui peut être dangereux. Et pour ça, on a une vaccination qui existe, qui malheureusement n'est pas très durable parce que le virus, il mute, il change régulièrement, ce qui fait qu'il faut régulièrement se faire revacciner pour être protégé, ou en tout cas espérer être protégé pour la souche en question, parce que c'est toujours des calculs de probabilités. Et pour ça, il y a une vaccination annuelle qu'on peut faire en automne. Et puis, si ça vous intéresse, ma Marlise, elle commande, en fonction un peu de l'intérêt du nombre de personnes intéressées, aussi les vaccins, pour qu'on puisse vous vacciner au cabinet lors de cette saison automne. Voilà, donc c'est le fait avec son fonctionnement. Maintenant, le pneumocoque. Donc là, on passe à un autre germe. Cette fois-ci, c'est une bactérie qui va notamment dans les poumons et qui peut faire des pneumonies assez sévères. Et ça peut aussi aller dans le cerveau et faire des méningites, donc la couche qui enveloppe le cerveau. Et on sait que les personnes avec des maladies inflammatoires sont plus à risque de ces infections quand elles sont en contact avec la bactérie. Et quand elles sont infectées, elles sont plus à risque de faire ces formes invasives, donc justement où ça va dans le cerveau, où ça va dans le sang, donc les bactériennes. Et là, par contre, la vaccination est un peu plus simple parce que c'est qu'une seule dose. Donc, il n'y a pas besoin de faire ça toutes les années. Et puis, idéalement, on aime bien le commencer avant de débuter un traitement immunosuppresseur pour avoir la meilleure réponse possible. Donc, malheureusement, ces vaccins-là, on ne les a pas encore à disposition au cabinet, mais par contre, c'est quelque chose que vous pouvez très facilement faire chez le médecin de famille. Et donc, ça, c'est une des vaccinations simples et qui, en plus, est unique. Donc, c'est assez pratique. Ensuite, on a le varicella zoster. Donc, c'est un virus que vous connaissez probablement tous, en tout cas de nombreux d'entre vous. C'est celui qui cause la varicelle. Donc, on a énormément, dans nos contrées, avoir eu la varicelle quand on était enfant. On était devenu tout rouge, tout pustuleux. Voilà, les parents étaient embêtés. Nous, on ne se rendait pas trop compte. Et puis, après, ce virus, le problème, c'est qu'il ne disparaît pas. Il reste dans les nerfs. Il se cache dans ses ganglions. Et puis, plus tard, il peut se réveiller. Et quand il se réveille, ça fait ce qu'on appelle un zona. Et ça se réveille toujours au niveau, justement, du territoire nerveux où il dort. Et typiquement, vous voyez une photo d'une âme âgée. C'est vrai que c'est typiquement associé à l'âge. On sait que les personnes âgées, elles peuvent, sans d'autres facteurs de risque, finalement réactiver et faire un zona. Et on sait que ce risque, il est aussi présent chez les personnes avec une maladie auto-immune et surtout s'ils ont un traitement. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on propose cette vaccination. Et la raison pour laquelle on en parle maintenant un peu plus qu'avant, c'est parce qu'il y a un nouveau vaccin qui est sorti qui s'appelle le Shingrix et qui est un vaccin sous-unitaire, donc justement un vaccin inactivé. C'était le troisième schéma que je vous avais montré avant. Contrairement aux vaccins avant, qui étaient un vaccin vivant et que du coup, on ne pouvait pas proposer. D'accord ? Et puis donc maintenant, le Shingrix, les recommandations suisses qui datent de fin 2021 et qui sont toujours actuelles, c'est de vacciner de toute façon toutes les personnes de plus de 65 ans. Parce que comme vous voyez, avant, c'est surtout les personnes âgées qui font des zonas. Et puis de vacciner un peu plus tôt les personnes avec une maladie auto-immune. Donc un peu plus tôt, ça veut dire 50 ans, indépendamment du traitement. Donc si vous avez une maladie auto-immune, même si elle est bien traitée sans traitement de fond, on recommande une vaccination par Shingrix. Et puis, chez les personnes qui sont plus à risque, qui ont des traitements immunosuppresseurs un peu plus forts, notamment l'Oxellian, donc les interdejac, on a quand même vu pas mal de zonas quand on a débuté ces traitements chez les gens qui n'étaient pas vaccinés parce qu'on n'avait pas toujours encore ce recul où on a eu la possibilité de vacciner les gens, ou les combés de thérapie. Là, ça vaut la peine de faire le vaccin, même si on est plus jeune, même si on a 18 ans. Et là aussi, c'est assez simple. Cette fois-ci, c'est deux doses à entre 2 et 6 mois d'écart et il n'y a plus besoin de faire de rappel après. Donc c'est aussi quelque chose d'assez... Voilà, ça prend peu de temps, il ne faut pas toujours y penser, toujours revenir faire le rappel. Et ça permet quand même d'éviter le zona qui... Alors, on ne se rend pas forcément compte en voyant les images, mais c'est quelque chose qui est douloureux et qui peut faire aussi des douleurs qui restent après, une fois que les petites pustules sont parties. Donc je pense que c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine de... Duquel on peut bien se protéger efficacement. Donc je pense que ça vaut la peine d'y réfléchir, en tout cas. Maintenant, je vous ai présenté un peu les recommandations, donc les différents vaccins qu'on vous conseille et pourquoi. Enfin, j'espère que ça vous a paru clair. Mais maintenant, il y a la question de est-ce que c'est sécure de faire ces vaccins ? C'est vrai que quand les vaccins arrivent sur le marché, c'est toujours à prime abord testé sur la population générale saine. Donc qu'est-ce qu'il en est chez les personnes avec des maladies inflammatoires ? Donc ici, il y a une méta-analyse qui a été faite où il y a plus de 2 000 personnes atteintes de maladies inflammatoires qui ont été incluses et qui ont été vaccinées avec différents vaccins pour différentes maladies. Et comme vous voyez, c'est les maladies dont je vous ai parlé avant. C'est la grippe, le pneumocoque, le zona, l'hépatite. Et ils les ont suivis jusqu'à 6 mois après la vaccination pour voir justement comment les personnes ont réagi. Ce que ça montre, c'est que la plupart du temps, les effets secondaires, c'est des effets secondaires locaux. Donc d'avoir le bras un peu rouge, le bras qui gonfle, c'est assez logique. On a introduit finalement un corps étranger à ce niveau-là. Il y a le système immunitaire qui est en train de construire ces anticorps. Donc ce n'est pas très surprenant qu'on puisse réagir comme ça localement. Et on est à peu près à 25% des personnes qui réagissent comme ça. Et puis ensuite, il y a des personnes un peu moins, 16%, qui vont faire des effets secondaires plus généraux. Donc ça va être la fièvre, ça va être des douleurs musculaires. Et ça va aussi finalement être le signe que votre système immunitaire est en train de répondre au vaccin et qu'il est en train de vous protéger pour une infection future. Dans ces données-là, il n'y a pas eu de séjour hospitalier ou de décès qui ont suivi le vaccin. Et puis surtout, ce qu'on voit, c'est qu'en termes d'effets secondaires, on se retrouve dans les mêmes fréquences, dans les mêmes prévalences que ce qu'il y a dans la population saine, qui n'a pas de maladie inflammatoire, qui n'a pas de traitement immunosuppresseur. Donc en tout cas, on a l'impression que les données de sécurité sont assez superposables finalement. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a du risque de poussée ? Parce que je pense que vous savez tous à quel point tellement de facteurs peuvent jouer un rôle et favoriser une poussée. Est-ce que le vaccin peut provoquer ça ? Dans cette méta-analyse, ils n'ont en tout cas pas mis en évidence que la vaccination a engendré des poussées de Mickey. Donc là aussi, plutôt un signal, un feu vert. Maintenant, je vais encore finir pour vous présenter quelques dernières données locales. Donc bien sûr, avec le Covid, le sujet de la vaccination est revenu un peu sur le tapis. Et puis, on avait vu dans une étude américaine qu'il y avait effectivement pas mal de personnes avec des maladies inflammatoires qui étaient réticents à se faire vacciner. Bien sûr, dans la population générale aussi, on a tous suivi les débats. Mais ce qu'on trouvait intéressant, c'est que quand on questionne les personnes pourquoi elles ont peur de se faire vacciner, la cause qui revenait le plus souvent, c'était vraiment la crainte des effets secondaires et d'avoir une réaction averse au vaccin. Du coup, avec le Président Seibold, on s'est décidé qu'on allait voir un peu ce qu'il en était. et puis, on a inclus environ 400 patients qui sont suivis à Intesto sur le site de Berne. Et on a regardé sur l'année 2021 avec un questionnaire s'ils ont été vaccinés, avec quel vaccin, quand c'est qu'ils ont fait le vaccin. Et puis ensuite, on a regardé dans le dossier médical sur toute l'année qui est-ce qui avait fait des poussées et puis à quel moment ces poussées, elles ont eu lieu. Et puis déjà, ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y a pas eu de différence sur toute l'année du nombre de poussées entre les personnes qui étaient vaccinées et les personnes qui n'étaient pas vaccinées. Maintenant, ça ne nous donne pas beaucoup d'infos parce que finalement, vous voyez, il y avait 91% des gens qui étaient vaccinés au moins avec une dose, ce qui fait qu'il ne reste plus un très grand pool de patients pour faire cette comparaison. Et surtout, il peut y avoir plein de biais, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles les personnes ne se sont pas fait vacciner, peut-être parce qu'elles étaient justement poussées, qu'elles allaient moins bien et puis qu'on sous-évalue ce risque. Donc, on a fait une deuxième analyse où on a essayé de regarder quelle était l'incidence des poussées avant le vaccin, quelle était l'incidence de poussées le mois qui suivait la vaccination et ensuite, dans cette phase aussi, intervaccin. Et ce qu'on a vu, c'est que parmi les gens qui étaient vaccinés, le nombre de poussées qu'ils faisaient en relation du temps était la même que ce soit avant ou après le vaccin. Et donc là, ça nous a plus confortés, on va dire, de manière un peu plus certaine que visiblement, sur un échantillon de population comme ça, il n'y avait pas l'air d'avoir un déclencheur de poussées avec le vaccin. Et ensuite, on a encore regardé les effets secondaires en général et on a pu voir que presque la moitié des personnes ont eu des effets secondaires surtout de type syndrome grippal, sans trop de surprises. Et puis, qu'il y avait plus d'effets secondaires chez les personnes qui avaient été vaccinées avec Moderna qu'avec le vaccin de Pfizer, mais de nouveau, les effets secondaires légers. Et puis, ce qui est finalement assez réconfortant, parce que c'est aussi les données qui ont été publiées sur la population générale. Donc finalement, ça avait l'air de montrer que nos données étaient assez fiables par rapport à ça. Pour résumer, la vaccination, elle semble sûre chez les patients avec des maladies inflammatoires, à condition d'éviter les vaccins vivants chez les personnes qui ont un traitement immunosuppresseur. Et il y a des spécificités et ces spécificités, c'est donc ces trois vaccins en plus du schéma de base, la grippe, les pneumocoques et pour le zona. Merci beaucoup pour votre attention. et puis, n'hésitez pas à prendre votre carnet de vaccination la prochaine fois, comme ça, on peut refaire un peu le tour de tout ça. Est-ce que vous avez des questions ? Vous avez parlé avant du vaccin contre le zone dans le chrume, mais je n'ai pas retenu les effets secondaires. Alors, disons, les effets secondaires principaux, c'est toujours un peu les mêmes. Donc, finalement, indépendamment du vaccin, c'est principalement la réaction locale et puis, justement, la réaction fébrile dans les jours qui viennent. C'est ça, les choses principales. Non, à long terme, il n'y a pas de données concluantes qui ont montré des effets secondaires durables, incriminables au traitement. Alors, le Shingrix, il est... Je ne sais plus depuis quand il est sur le marché. Parce qu'en tout cas, l'ancien vaccin du zona, il était vivant. Donc, celui-là, il est plus récent. Il a été, en tout cas, recommandé depuis fin 2021. Donc, en tout cas, on a déjà... Et ça, c'était après... Enfin, ça, c'était déjà quand on s'était mis sur le marché et accepté. Donc, on a quand même déjà des données de plusieurs années. Mais en tout cas, sur tous les autres vaccins inactivés à fragments, on n'a pas pu voir des effets secondaires au long terme. On est plutôt rassurés parce que c'est une technologie, par contre, qui, elle, est clairement bien connue. Alors, je propose qu'on passe à la suite. Merci. 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 Sous-titrage FR ?